En ce moment, je suis en train de chercher un community manager. Je l'ai peut-être trouvé. Si tu es abonné à ma page Facebook Margot Klein, tu tapes dans Facebook Margot Klein, tu as ma page Pro qui tombe. Si tu es abonné à ma page, tu as vu déjà que j'ai fait des tests avec un community manager pour la création de vidéos. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait assez peu de community managers doués ou qui savaient ce que c'était le community management et qui avaient déjà bossé en community management sur le marché. Puisque ça fait trois, quatre mois que je cherche ça pour mon business, pour mes deux business en fait et je ne trouve pas. Donc, je me suis dit qu'il fallait vraiment parler au community manager. Et peut-être que c'est ton cas si tu regardes cette vidéo, tu te dis j'aimerais bien être community manager. En plus, c'est un business qui paye vraiment bien. Si tu veux vendre tes services de community manager, c'est une super idée puisqu'il y a moyen de te faire énormément d'argent en mettant des process en place. Il y a moyen de faire beaucoup d'argent et d'échanger assez peu de ton temps, surtout si tu crées une équipe et que tu délèges plusieurs pôles. Bref, donc comment devenir community manager quand tu n'as pas de diplôme ? Alors personnellement, le community manager, je cherche. Je m'en fous qu'il ait des diplômes. Je ne lui ai même pas demandé de CV, je ne lui ai même pas demandé de l'aide de motivation. En fait, ce qui va vraiment compter pour embaucher un community manager et pour devenir community manager, c'est ce que tu sais faire. Donc, tu vois, typiquement, voici ce que je lui ai demandé au community manager que j'ai recruté ou que je suis en train de recruter. Là, on est parti sur un mois de test. Je lui ai demandé de me donner des exemples de clients qu'il avait déjà traités. Il m'a dit qu'il n'en avait pas. Alors moi, je ne suis pas du genre à dire aux gens, si tu n'as jamais travaillé avec un client, je ne te prends pas. J'en ai assez souffert quand j'étais jeune, quand je me présentais à une offre d'emploi et me disais, vous êtes trop jeune, vous n'avez pas d'expérience. Donc, je me suis dit, ok, le gars n'a pas d'expérience, ce n'est pas grave. Donc, si tu regardes cette vidéo, que tu es community manager ou que tu veux devenir community manager et que tu n'as pas d'expérience, ce n'est pas grave. Mais anticipe cette question-là. Donc, tu vois, toujours, on va te demander, est-ce que tu as un travail à montrer avec tes précédents clients ? Donc, deux choses pour ça. Soit tu fais du travail gratuit pour un client pendant quelques mois pour te constituer un portfolio. Un portfolio et aussi un réseau parce que tu vois, le client, si tu lui fais du bon travail, il va parler à d'autres clients et il va te rapporter des clients qui vont te payer. Donc, soit tu travailles gratuitement pour un gars ou une fille ou une société pendant trois mois, soit, en fait, tu crées toi-même des vidéos, tu crées toi-même des images pour montrer un exemple. Donc, tu vois là, au community manager avec qui on fait un test, je lui ai proposé, donc il m'a dit, je n'ai pas d'expérience avec d'autres clients. Je lui ai dit, ok, je n'ai rien à te montrer, ok. Est-ce que tu peux faire, donc je lui ai demandé, est-ce que tu peux me faire une vidéo à partir d'une vidéo courte pour Facebook d'une minute trente à partir d'une de mes vidéos YouTube ? Donc, il a choisi une vidéo et il m'a proposé un format de vidéo. Donc, je lui ai demandé un format carré avec une bannière en haut et de faire des sous-titres, tu sais, des retranscriptions en bas. Donc, il l'a fait, on a fait plusieurs tests, etc. Et après, j'ai proposé les tests, si tu veux, sur ma page Facebook. Bon, il s'est un peu fait dézinguer au début, mais j'ai beaucoup aimé son mindset, tu vois, parce qu'il a dit, ok, merci pour ces retours, je vais m'améliorer. Et il m'a proposé un format final qui était vraiment bien, bien meilleur que le premier. Donc, félicitations à lui parce que gros mindset, au lieu de se dire, ouais, je suis une merde ou ouais, vas-y, les gens, c'est des cons. Il s'est dit, ok, merci pour ces retours et voici ce que j'en fais. Donc, c'est un très, très bon mindset. Si tu es community manager, j'espère que tu as ce mindset-là de prendre le retour des gens et d'en faire quelque chose de meilleur ou en tout cas d'en faire quelque chose qui correspond plus à leurs attentes. Parce que quand tu vas devenir community manager, ce n'est pas le diplôme qui compte, ça va être ton mindset. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas prendre en compte tes conseils. Il y a beaucoup de gens qui vont vouloir faire eux-mêmes, enfin, ils vont vouloir que tu fasses ce qu'ils ont en tête. Et ça, c'est ton job. Ton job, c'est de retranscrire leurs besoins. Ton job, c'est de leur donner ce qu'ils veulent et peu à peu, en fait, les conseiller pour améliorer ça. Donc, si tu veux devenir community manager sans diplôme, il n'y a aucun souci. Il suffit juste que tu produises déjà du contenu vidéo, du contenu aussi des images et que tu te focuses, selon moi, sur deux grands médias sociaux qui sont Facebook et Instagram. Donc, toutes tes publications, il faut qu'elles soient au format carré Instagram, donc au moins 600 par 600 pixels. Ça, c'est super important. Et que tu ailles voir aussi aux États-Unis ce qui marche bien. Donc, moi, là, à la personne, au gars, je lui ai envoyé deux, trois pages qui ont des formats Instagram et des formats de vidéos Facebook qui marchent très, très bien. Les pages, c'était Gary Vaynerchuk et Grant Cardone. Donc, c'est des monstres. Tu vois, ils ont des équipes de community manager. Et donc, en fait, t'inspirer de ces formats-là et pour te les adapter, tu vois, et créer quelque chose de plus personnel. Mais à ta place, si tu veux décrocher des contrats de community manager, j'irai sur la page Instagram d'un entrepreneur, d'une blogueuse ou la page Facebook d'une blogueuse, d'un entrepreneur. Et en fait, je prendrai une de leurs vidéos, je prendrai leurs images et je ferai une nouvelle vidéo et une nouvelle image et je leur enverrai. Tu vois, comme ça, ils vont se dire, OK, donc cette personne, elle est community manager, elle m'envoie une image gratuite, une vidéo gratuite et ils vont voir, en fait, si tu veux ton talent. Et toi, tu vas apprendre parce que tu vas te perfectionner, tu vois. Et eux, ils vont avoir du contenu gratuit. Donc, ils vont te citer, ils vont te faire de la publicité et toi, en fait, tu vas décrocher des contrats naturellement. Donc, si tu veux devenir community manager sans diplôme, nos problèmes, franchement, ne t'inquiète pas. Ne va pas dans une école pour devenir community manager, sérieusement. Maintenant, le rôle d'un community manager, c'est produire du contenu parce que tu le sais, il y a de plus en plus de contenu publié. Franchement, maintenant, c'est la guerre du contenu, de l'attention, etc. Donc, ton rôle, c'est publier du contenu et publier du contenu bien vite et en fonction de ce que veut la personne. Donc, ne va pas te casser le cul sérieux à faire un diplôme de community manager. Tu vas apprendre en allant sur le terrain, en créant et en passant à l'action. Donc, ne va pas dans une école bizarre. Franchement, fais-le toi-même. Apprends sur le terrain. Va sur Instagram, va sur les pages que je t'ai données, Gary Vaynerchuk et Grande Cardone. Regarde ce qu'ils font et franchement, apprends par toi-même et crée, crée, crée. Et tu vas voir que tu vas décrocher des contrats super vite. Si tu es community manager et que tu veux devenir community manager et que tu n'as pas de diplôme, n'hésite pas à me contacter. Tu as tout dans la description, tu as plein de liens, tu t'inscris et tu peux me répondre. Donc, tu verras mon email juste après. Je te fais des bisous et je te dis à très vite. Salut !